Et bonsoir, comment allez-vous ? Bon, on va espérer que le live marche. J'ai piqué le téléphone de mon mari ce soir. J'en suis là. Alors, dites-moi tout. Comment ça va ? Avez-vous passé une bonne journée ? Alors, je vois que vous êtes arrivés. Pour certains d'entre vous, on va faire comme d'habitude. Les calendriers, pour vous faire arriver tout doucement, nous sommes le 19. 19. Il a laissé son ordi allumé, le monsieur. Ce n'est pas bien, petit Marie. Vous l'entendez ? Ça fait coin-coin. Voilà. Coucou Dominique. Ça y est, vous arrivez. Ah, ça ne va pas mieux, Marie-Françoise ? Ça, ce n'est pas cool, par contre. Prends soin de toi. Alors. Voilà, le 19 est là. Ça, c'est fait. Coucou à toutes. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Vanessa. Laurence. Patricia. Ça y est, tout le monde est en train d'arriver. Alors, le petit échantillon de ce soir, je vais y arriver. C'est Hydra Végétal, la crème hydratante. Alors, cette crème est très bien. Où je suis un peu déçue, c'est qu'ils pourraient mettre autre chose que des petits échantillons. J'ai souvenir, vous voyez quand ils nous mettent, ils sont loin. Hop, j'ai essayé de les attraper, j'arrive. Je vais vous montrer. Quand on a des tubes de cette taille-là, je sais bien que c'est du shampoing, mais enfin, ça ne fait rien. Alors, entre ça et ça, ils pourraient faire la moitié, mais quelque chose de plus grand que ça. Parce que là, il y a 7 millilitres. On ne va pas aller loin. Qu'est-ce qu'il a mon maquillage, Vanessa ? C'est comme d'habitude. Tu as été à la poste ? Ben non. Alors, vous voulez que je vous raconte tout ? Je vais tout vous raconter. Vous êtes prêts ? En fait, j'étais en avance ce soir pour rentrer à la maison. Sur la route, mon fils m'appelle. Sa voiturette était en panne. Il a fallu que je fasse demi-tour, que j'aille le chercher au lycée. Et que, du coup, je revienne. Donc, je suis arrivée il y a 5 minutes exactement. Coucou la fée joyeuse. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis arrivée au frère à maire à la maison. Voilà. Ouais, le calendrier de la vente d'Yves Rocher, cette année, je ne sais pas. J'avais un mauvais souvenir. Ou un bon souvenir, au contraire. Les petits échantillons de parfum et pas des mignonnettes, justement. Ça, c'est un peu léger. Et puis là, la crème hydratante, c'est vraiment un échantillon. On le paye, le calendrier. On payait pour avoir des échantillons. Alors, je veux bien. Là, celui que je vous ai montré, c'était le shampoing. Mais il y a de quoi faire de shampoing, quoi. Là aussi, vous allez me dire, on peut en mettre plusieurs fois. Mais je ne sais pas. Là, je trouve que ça fait un peu léger. Voilà. Surtout par rapport aux autres calendriers. Enfin, peut-être que je vais le dire trop vite. On va faire Make-up Revolution. Nous sommes toujours le 19. C'est autre chose. Voilà. Là, on ne rigole pas. Ben, écoute. Alors, ce que j'aime bien chez Yves Rocher, quand même, je ne vais pas quand même les casser complètement. C'est que ce sont des produits utiles, en général. C'est-à-dire que je sais que je vais m'en servir. Après, c'est une question de dose. Quand on a les petits flacons de gel douche, de choses comme ça, je trouve ça génial. Ah, tant mieux si ça t'inspire, la Roche Posée. Donc voilà. Là, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est vraiment des échantillons. Je n'achète pas des échantillons. Voilà, ça me saoule. Là, vous voyez, Make-up Revolution, qui est dans les mêmes ordres de prix. Je n'ai pas dû le payer beaucoup plus cher. Ce sont des vraies choses, quoi. Voilà. Donc là, Make-up Revolution, c'est un highlighter. Voilà. Vous voyez, il ne se moque pas de nous. Là, Yves Rocher, il n'est pas léger. Voilà. Il n'est pas nul. Il n'est pas nul, mais je trouve que c'est un peu léger. Ce n'est pas nul parce que les produits sont bien. Je les connais. Voilà. Parce que clairement, ce produit hydratant, c'est terrible. Il est très bien. Mais voilà. Vous voyez, là, regardez. Lidl. Je n'ai pas payé cher. C'est payé, combien je vous ai dit ? 25 euros, je crois. Voilà, je vais passer par-dessous pour le sortir. Eh bien, voilà. Ce sont des petits flacons. Regardez. Ça, c'est quoi ? Un démaquillant. Vous voyez la différence ? Là, c'est en combien de millilitres ? 30 millilitres. Voilà. Là, ça va. Alors, le Makeup Revolution, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris celui qui faisait entre Noël et Jour de l'An. Tip topissime. J'avais pris celui de la Glossy Box qui était très bien aussi. Le Yves Rocher, je l'ai pris il y a deux ans. Il y a deux ans, je n'ai pas souvenir de ces tout petits machins comme ça. Peut-être que je me trompe. J'avais peut-être, voilà, mauvaise mémoire. Et là, Makeup Revolution, top. Et Lidl, je ne suis pas déçue. Ce sont des petits produits. Mais c'est au-delà de l'échantillon. Là, des douches, on en prend quand même, allez, trois sur, voire quatre. On n'en met pas une tonne non plus. Voilà. Donc, voilà, il y a ça qui me gêne un petit peu. Voilà. Mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. Voilà, mes Makeup Revolution, voilà, de la bombe. Parce que je pense qu'à la fin, il y aura quand même de quoi faire un maquillage complet. Il y avait la mini palette. Alors, je n'ai pas vu encore de fond de teint, si je ne me trompe pas. Enfin, on verra. On verra d'ici la fin, je ne peux rien dire pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je mets dans la box numéro 3 ? Dans la box numéro 3, je rajoute ce mascara de chez Lidl, qui est un mascara waterproof. Voilà. Je ne vais pas vous l'ouvrir, il est tout neuf. Voilà, je l'ai acheté, il est tout neuf. Donc, celui-là, je le rajoute dans la box numéro 3. Et bien sûr, vous avez le lien pour participer, en dessous là, pour participer à la box numéro 2. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On est à jour de tout. Maintenant, on va voir ce que j'ai acheté hier. Alors, il n'y a pas tout. Il y a ce qui me concerne, moi. Parce qu'il y a aussi des choses que se sont achetées ma fille, etc. Alors, on va commencer par... C'était qui hier soir ? C'est Vanessa qui a vu ma bague chat ? Bon, ça fera partie de mes cadeaux de Noël. Parce que je m'en suis acheté plusieurs. Parce que j'adore ces bagues. Autant dire. Ce sont les bagues de chez Pylone. Pylone. Alors, ce sont des bagues qui sont faites main. Il y a des séries limitées chaque année. Je crois que celle-là en est une, d'ailleurs. Alors, le chat, il existe avec du liquide blanc, parce que c'est du liquide à l'intérieur, ou du liquide noir. Oui, Lidl, c'est pas mal. C'est présenté comme ça. Donc, ça fait de très jolis cadeaux. La plus chère est à 25 euros de bague. C'est la grosse. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ça sera des cadeaux. La bague chat, elle est belle. Mais attends, tu n'as pas vu les autres ? Tu vas craquer. Tu vas craquer. Voilà. Alors, ça, celle que vous allez voir. Oh, ben, ils vont le voir, hein, Yves Rocher, parce qu'ils me suivent, hein. Voilà. Après, je ne dis pas que ça fera évoluer. Voilà une autre bague que j'ai prise avec du liquide. Alors, là, j'ai voulu violette, parce que j'en ai d'autres. J'ai une bague cœur avec du liquide rouge. J'ai une bague nuage avec des petites paillettes dedans. Ah oui, c'est très original, Pylone. Coucou. Alors, il y en a que j'ai raté. Mireille, Christine. Oh, ben, voilà. Bonjour à tout le monde. Dominique, je ne vois plus. Voilà. Bref. Donc, celle-là. Bon, je vais vous montrer sur ce doigt-là. J'aime beaucoup ces bagues. Alors, j'aime les grosses bagues. Alors, je la porte toujours à ce doigt-là. Parce que c'est le doigt qu'on voit partout. Enfin, je ne sais pas. Quand je travaille, c'est celle où on voit mieux. Voilà. Donc, il y a celle-là. Donc, je vous ai dit, chacun me demande qu'est-ce que tu vas pour Noël ? Ben, voilà. Alors, je vous montrerai celle-là, parce que c'est la petite dernière après. Après, une comme ça, avec des petites paillettes bleues. Regardez comme ça décoiffe. Quand on les porte. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, en plus, ça occupe. Pendant les réunions, quand on s'ennuie, on regarde les perles. Ça fait comme un sablier. D'ailleurs, j'en avais une sablier. Elle était magnifique. Elle est tombée, elle s'est cassée. Ça y est, je cherchais laquelle j'avais cassée. C'était le sablier. J'en étais dingue de ce sablier. Eh ben, je ne l'ai plus. Voilà. Et puis, ils ne l'ont pas refaite. Donc, celle-là, en bleu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un moyen modèle. Moyen modèle. Moyen modèle, elle sera 20 euros pièces. Et après, il y a ce qu'on appelle le gros modèle. Bon, ça, c'est un moyen modèle aussi. Le gros modèle, c'était celle-là. C'était la violette. Donc, elle est à 25, celle-là. Et elle existe dans d'autres tailles plus petites. Si vous n'aimez pas aussi gros que ça. Alors, autant le chat, je ne crois pas qu'il y ait d'autres modèles. Que celle-là, ou la bleue, elles existent en petits modèles. En plus petit, il y a 3 ou 4 tailles. Donc, vous voyez, si vous n'aimez pas les trop grosses bagues, mais que vous aimez le principe, elles existent en tout petit. Il existe les boucles d'oreilles assorties. Celle-là, je l'ai vue. Boucles d'oreilles assorties et le pendentif assorti aussi. Voilà. Donc, bon, moi, c'était les bagues. J'avais envie des bagues. Et alors, la dernière, voilà, c'est leur petite nouveauté. Il y a du liquide autour, des petites paillettes dedans. Vous voyez ? Et il y a plein de couleurs aussi. Et puis, les accessoires pylônes aussi. Moi, j'ai une brosse qu'on m'avait offerte il y a quelques années pour mon anniversaire. Elle est très jolie. Il y a plein d'accessoires de cuisine. Quand on est... Bon, moi, ma cuisine est moche. On va certainement la faire refaire un jour. Mais voilà. Les accessoires pour la cuisine qui sont très jolis. Il y a des accessoires pour les salles de bain. Enfin, voilà. Des choses qui sont très colorées. C'est un peu à mon image, tout ça. D'ailleurs, ils devraient me sponsoriser, moi, je dis. Pylône, si vous passez par là... Vous voyez, je suis bonne cliente. Et puis, j'en ai plein d'autres. Voilà. Bref, très, très joli pylône. Voilà. Pylône. Ça, je vous l'ai montré. Ensuite, dans quel ordre je vais le faire ? Vous savez quoi ? J'ai oublié un bout. La suite sera un autre jour. Je vous ai mis les dessous de Calvin Klein. Je ne les ai pas pris. Ou je vous abandonnerai deux secondes. On va faire Primark. Alors, Primark. On va commencer par les vêtements. Je me suis acheté un pyjama. Oui, moi, je suis une madame pyjama. Donc, j'ai pris un pyjama avec ce pantalon. C'est un ensemble. Donc, le pantalon est bleu marine. Et il y a marqué Mickey Mouse. Bonsoir, Isa. Donc, ça, pyjama avec le haut de pyjama. Et alors, j'ai regretté, il n'y avait pas pour mon mari. Il n'y avait plus sa taille. Sinon, je lui aurais pris sur le pyjama avec Mickey. Donc, il ressemble à ça. Je ne vais vous montrer que le haut. Vous allez comprendre après. Donc, là, c'est celui avec Minnie. Mais je vais vous montrer le bas après. Enfin, le bas du top. Voilà. Donc, il y avait Mickey. Il y avait marqué The Boss. Et là, regardez chez Minnie. Il y a marqué The Real Boss. Donc, j'aurais aimé avoir chacun notre pyjama The Boss. Mais le Real Boss, c'est qui ? C'est moi. Voilà. Donc, ce pyjama, je l'ai payé, l'ensemble, 15 euros. Très, très sympa. C'est le coton que j'aime bien. Voilà. Ça, c'est super sympa. Et alors, ce qui était rigolo, il y avait aussi ceux pour les enfants avec la princesse Boss. Enfin, je ne sais plus comment ils avaient sorti ça. C'était trop mignon. Franchement, c'était très mignon. Ensuite, j'ai pris un tee-shirt. Alors, je vais vous montrer le tee-shirt avec quoi je vais le mettre. Voilà. Avec ça. Donc, avant le tee-shirt, je vais vous montrer. J'ai acheté, comme je me suis remise au pilates, je voulais, vous savez, ces espèces de leggings spéciaux pour faire du sport, là. Voilà. Donc, j'avais envie de ce legging. Et puis, bon, ces leggings, en général, c'est hors de prix. Et là, le legging est à 12 euros. Alors, il y a même les poches pour celles qui courent, pour mettre le portable, les mouchoirs, en fait, ce que vous voulez, pour assembler à Bibendum dans ce sens. Mais voilà. Très, très bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, 12 euros, c'est ça ? Je vous l'ai dit, en plus. Oui, 12 euros. Et donc, avec ça, je m'organise, parce que j'ai les sacs autour, sinon, je ne vais pas y arriver. J'ai pris un petit tee-shirt pour le mettre avec. Mais je pense que je vais le mettre à d'autres moments. Le tee-shirt à 3 euros, je vous l'annonce déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Friday, I'm so happy to see you. Oui, vendredi, je suis très contente de te voir. Je vais peut-être le mettre demain, en fait. Ça irait bien. Alors, pour la petite anecdote, ici. Pardon. Demain, nous sommes en alerte météo, encore une fois. Donc, ça ne fera que la troisième fois en un mois, un mois et demi. Et à tel point que le préfet a demandé aux écoles, lycées, collèges de fermer. Les bus scolaires ne circulent pas. Et certains transports en commun ne circuleront pas demain non plus. Donc, voilà. Les enfants sont déjà en vacances, ici. Ce qui est exceptionnel. Mais bon, les alertes météo ne sont pas fréquentes. Vous avez vu, ça fait des dégâts. Donc, ce qu'on craint, en fait, c'est qu'il y aura du vent aussi. Et quand il y a le vent, l'eau ne peut pas s'évacuer vers la mer. L'eau de pluie ne s'évacue pas vers la mer. Parce qu'en fait, le vent fait remonter les vagues et empêche l'eau de pluie de partir. Le coup de mer, ce qu'on appelle. Donc, voilà. Donc, le risque est fort demain. Alors, moi, du coup, je pense que je vais bosser à la maison. Je ne vais pas aller me mettre sur les routes demain. C'est idiot de mettre des voitures au milieu. Enfin, des risques. Prendre des risques. Mon fils, donc, n'a pas lycée. Mon mari est déjà en vacances. Le vénard. Oui, mon assurance m'a contactée. Mais voilà, ça va suivre la procédure. Ils m'ont contactée hier, tu vois. Mais bon, je pense qu'il va y avoir encore du travail là. Puisque demain, j'espère que ça ne va pas trop casser tout. On verra. Voilà, vous savez tout. Et donc, que je continue avec Primark. Bonsoir. Bonsoir, Betty. J'ai pris aussi, alors, c'est un bain. On dirait un jogging. Moi, je pense que je vais le mettre en pyjama. Parce qu'alors, il est doux. Mais doux. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc, j'aime bien traîner avec des pyjamas comme ça. Ou même en jogging à la maison. Je pense qu'il va finir entre les deux. Parce que moi, quand je rentre à la maison, là, je suis habillée parce que j'ai le live. Mais en général, je file dans la chambre. Je me change. Je mets un survet. Pas le pyjama. Je mets un survet. Et après, je prends ma douche, mon bain. Et après seulement, je me mets en pyjama. Pour moi, les choses sont complètement différentes. Tenue de sport, c'est pour rester à la maison. Et le pyjama, c'est autre chose. Donc là, celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais si j'en fais un pyjama, il ne sera que pyjama. Si j'en fais un jogging, il ne sera que jogging. Et je l'ai payé 10 euros. Voilà. Tout doux. Très agréable à porter. Je pense qu'il va être clairement en jogging au début, en tout cas. Il finira peut-être sa vie en pyjama. Ensuite, j'en voulais une depuis longtemps. Je ne sais pas si vous le savez. La mode aux chemises. Vous savez, les trucs de Canadien, là, les bûcherons. Voilà. J'en voulais une depuis longtemps. Mais c'était un peu cher. Tu fais comme moi, Laurence. Ben voilà, tu vois. Toi aussi, tu te changes quand tu arrives. Ben voilà, ça me fait plaisir, les filles. Parce qu'il y en a un, sans rire. Sur Instagram, vous voyez les minettes. C'est dimanche. Elles sont sapées comme Jaja, quoi. Moi, quand je suis à la maison, j'aime bien être à l'aise. Je n'ai même pas un jean, quoi. Je suis tranquille. Oui, c'est une tête de chat. Trop beau, hein. Il n'y avait pas la souris. Il y avait le chat aussi en rond, comme ça, avec deux petites oreilles qui dépassaient. Bon, je n'avais pas toutes les achetées. Voilà. Et donc, cette chemise. On revient à la chemise. On peut remonter les manches. Vous savez, il y a cette espèce de pâte, là. Ici, pour attacher les manches. Et je l'ai payée 9 euros. Voilà. Donc, je ne l'ai pas achetée jusqu'à maintenant. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que souvent, ces chemises sont trop épaisses. Je n'aime pas. Parce que moi, je n'ai pas envie des trucs où je suis engoncée dedans. Parce qu'en plus, ce n'est pas élastique. Voilà. C'est des tissus non élastiques. Et j'en avais envie depuis longtemps. Et ça, je le vois bien habillé tout en noir dessous. Ou alors, avec un t-shirt blanc ou noir, avec un jean. Vous voyez ? Je le sens bien, ça. Voilà. Donc, ça, je suis contente parce que 9 euros, voilà. C'est très bien. Ensuite, des strings, les filles. Je les achète au kilo. Voilà. Je ne sais plus combien il coûtait. Il n'y a pas de prix dessus. Si. 3,50 euros, les 5. Donc, des chers. Vous savez pourquoi je porte des chers aussi. Une chemise de bûcheron de Canadien. Voilà. C'est ça. Oui, Rosana. Bisous. C'est j'en dit d'être passée, en tout cas. J'en ai pour la contrée. Ben oui, voilà. Tu as des chemises comme ça. Donc, voilà. Les strings, 3,50 euros. Ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Mais c'était avant de passer chez Calvin Klein. Et du coup, Calvin Klein, je vous en parlerai demain soir. Parce que là, on a encore des choses à voir. Bon. J'ai acheté quand même. Alors oui, j'utilise les lingettes recyclables. Mais j'ai quand même un peu de coton. Alors, vous savez à quoi ça m'a servi, le coton, là ? À planter le blé. Parce qu'ici, la tradition veut que le jour de la Sainte Barbe, le 4 décembre, on plante le blé et ou les lentilles. Et si ça pousse bien, ça apportera de l'argent toute l'année. Je crois que c'est une tradition d'ici. Mais je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Des chaussettes. Ah, vous allez tout savoir. Cette paire de chaussettes noires que je prends en rayon enfant. Parce que je fais du 37, clairement. Et je n'aime pas quand les chaussettes, vous savez, au bout du pied, elles sont trop longues. Donc, si je prends les 38 qui vont jusqu'au 42, je crois, ça me fait des barquasses. Et au bout, il y a un truc qui pendouille. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais au rayon enfant et j'ai payé 3 euros les 7 paires de chaussettes. Très, très bien. Voilà. Ensuite, on continue. Je vais donc, parce qu'hier soir, j'ai eu un peu de retard, je n'ai pas pu faire mon sapin. Donc, j'espère le faire ce soir ou plus tard demain. Et donc, j'ai trouvé une jolie guirlande dans le thème du sapin que je veux faire cette année. À savoir, bois, rouge, doré et blanc. Donc, j'ai trouvé cette petite guirlande à 5 euros. J'ai trouvé ça très sympa. Parce qu'en général, les trucs où on vous met avec des pommes de pain et 3 morceaux de bois, ça coûte 15 balles en général. 10 à 15 balles. Là, 5 euros, j'ai dit, je la prends. Donc là, on était dans ce sac-là. J'ai fini ce sac-là. Maintenant, on va passer aux produits de beauté. Oui, les leggings de sport de Lidl sont très, très bien aussi. Exactement. Mais là, il n'y avait pas, donc j'ai pris celui-là. Ensuite, on va ficher l'oche. Attendez, j'ai mis mes produits. J'en ai oublié la moitié, les filles. Ça ne va pas du tout. Non, j'ai les produits. J'allais dire, ce n'est pas possible. Tu connais le dicton qu'il faut manger des lentilles tous les premiers du mois pour avoir l'argent tout le mois. Je connais aussi ça. Sauf que alors, nous, dans Provence, c'est le premier mercredi du mois. Ce n'est pas le premier. C'est le premier mercredi du mois. Ah, le blé à planter, alors c'est peut-être qu'ici. Voilà, les sept brins de blé, ça, je connaissais. Mais ici, en fait, on plante. Alors, on prend une petite soucoupe, vous savez, un truc comme ça, là. On met du coton dedans. On met le blé ou les lentilles. Et puis, on a juste à arroser. En général, vers Noël, il est haut comme ça. Donc là, je l'ai déjà mis dehors parce qu'il fait tellement chaud dans les intérieurs que si je le laisse complètement à l'intérieur, à Noël, il est jaune. Donc, en fait, je le fais pousser au départ dans la maison. Et après, je le fous dehors. Sauf la nuit, si ça gèle. En ce moment, ça ne gèle pas. Il fait 18 ans. Donc, voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a cette pluie. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au produit de beauté de chez Lidl que j'ai acheté. Oui, j'ai pris des lingettes pour vous montrer, pour vous faire des swaps. Alors, des masques. Vous savez que je suis Miss Masque. L'autre jour, je vous ai montré le bubble. Il y en a chez Lidl. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un autre. 2 euros le masque, les filles. Pas chez Lidl. Chez Primark. Excusez-moi. Faisait germer les lentilles. Oui. Graziella, c'est ça. Donc, 2 euros le masque. Moi, Action, il est à Nice. C'est un peu loin pour moi. Voilà. Donc, là, ça me permet, Primark, c'est un peu plus près, d'avoir des petits masques pas chers. Bubble. Ensuite, toujours à 2 euros, c'est pareil. Tu ne trouves rien chez Lidl ? Mais moi, il y a plein de choses chez Lidl. Ça doit dépendre des Lidl. Puis, en plus, ils nous l'agrandissent, le nôtre. Il va être gigantesque. Donc, j'espère qu'il y aura plein de choses. Donc, là, c'est des pandas. L'autre jour, je vous ai fait le masque. Bubble avec les yeux de panda, souvenez-vous. Et voilà, j'aurai aussi le masque panda. Voilà, pourquoi j'en ai deux ? Parce que je pense que je vais vous faire des petits concours. Alors, vous voulez mettre dans la box ? Enfin, je n'en sais rien encore. Et le même en petit chat, comme le petit chat ici. Voilà, petit chat. Et ensuite, ça, c'est pour le jour de l'an avec mes copines. Puisqu'on sera une bande de copains pour le jour de l'an. Ça y est, le jour de l'an, on a toujours les yeux un peu fripés, tout ça, tout ça. Et je pense que si elles sont d'accord, on fera une photo toutes avec nos concombres sur les yeux. Oui, moi aussi, je n'avais pas pris marque, mais je trouvais aussi chez Claire's des choses comme ça, des trucs pas chers. Et sinon, quand on a Action, il y a Action. J'allais aussi dans les magasins style Maxi, Maxi Bazar et tout ça. On trouve aussi des choses comme ça. Voilà. Donc, Christine se change aussi. Concurrence à Sephora. Et puis, ce n'est pas le même prix. Voilà. Donc là, j'ai payé ça 1,50€. Il y a de quoi faire trois fois les deux yeux. Donc, nous serons cinq. Donc, on va être toutes avec nos rondelles comme ça. J'en ai déjà acheté. C'est rafraîchissant. Attention, il ne faut pas espérer. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah ben voilà, disque rafraîchissant. Pas plus. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de mensonge comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi des rouges à lèvres. Tu vas aller voir chez Action. Oui, il y en a souvent des choses comme ça. J'ai pris celui-là. Celui-là, je l'ai vu chez ma copine Bubule. Non, c'était celui-là. Chez ma copine Bubule, mais c'est les mêmes. C'est des couleurs différentes. Ce sont des lipsticks mat. Alors, si vous voulez, je peux vous faire des swatchs. Je vais enlever celui que j'ai, qui est le MAC. Est-ce pas ? Donc, je vais me démaquiller avec une lingette là. Je vais faire vite. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais pouvoir faire des swatchs. Alors, celui-là, la couleur, c'est Clueless. Alors, je ne porte pas ce genre de couleur. Oui, on va parler de la chemise, pas des strings. Il y a, bon, le petit crayon à lèvres. Bon, là, je ne vais pas le mettre parce que je ne vais pas avoir le temps. Est-ce que tu as des sérums dans ton Lidl ? Oui, j'en ai. Et donc, je vais vous montrer juste la couleur en swatch. Vous remarquez, je ne vais peut-être pas le mettre sur la bouche. Si. Si, là, je le garde. Voilà. Je connais plein de copines qui ont essayé, qui en sont contentes. Voilà pourquoi je les ai achetées. Donc, voilà. Ça, c'est la première couleur. Alors, ça, ça sera, je pense, un peu plus au printemps. Voilà. En tout cas, pas comme ça. Ça, c'est le premier. Après, l'autre, j'aime bien la couleur. Celui-là s'appelle Charmeur. Voilà. J'en ai acheté. Oui, j'en ai acheté. Voilà. Alors, Charmeur, il est plus rose. Il est comme ça. J'en ai acheté plusieurs, en fait. C'est dur de se maquiller dans le retour caméra. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et après, il y en a d'autres. Vous allez voir, ce n'est pas terminé. Donc, ça, je vous ai montré. Voilà. J'en ai mis partout. J'ai taché ma table. J'ai joué, Magali. Ça ne part pas de la table. Ça va partir des lèvres, du coup. Donc, ça, c'est aussi primaire. J'ai pensé quoi de quoi ? Attends, vas-y, reprends, Florence. J'en ai acheté. Ah ben, ça va être bien, ça, Florence. Bref, on va continuer. Et après, il y a des petits sachets comme ça, avec 4 mini-mattes et plutôt métalliques. Voilà. Alors, je vais vous les montrer aussi. Ils sont très, très beaux. 4 très jolies couleurs. Donc, il y avait plusieurs. Moi, j'ai pris le 7 qui s'appelle Cranberry. Mais il y avait un rosé, un orangé. Je ne sais plus les noms qu'ils avaient, des noms à coucher dehors. Mais très joli aussi. Moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est les couleurs que j'aime bien. J'en pense quoi des sérums Lidl ? Ils sont très bien. Ils apportent une bonne hydratation. Moi, je n'ai rien de plus à demander. Vous le savez, je ne demande rien de plus. Moi, les rides, c'est que l'hydratation qui empêche les rides. Voilà. Donc, celui-là, je vais commencer par la fin parce qu'il est plus clair. Celui-là, d'abord, vous allez voir, c'est particulier. Mais j'aime beaucoup. En plus, il sent très, très bon. Là, le problème, c'est que vous voyez un peu celui qui est en dessous. Ça, c'est très joli. Ensuite, je vais prendre une autre lingette parce que là, sinon, je ne vais pas arriver à me démaquiller. Ça va être compliqué. Voilà. Alors. Celui-là, qui est plus foncé. Alors, très foncé. Ah, mon mari tousse, il est malade. Bon sport, Betty. On a presque fini. Voilà. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas se maquiller comme ça. Quand on porte comme ça, moi, je mets des tons clairs sur les yeux. Je ne fais pas si foncé que ça. Je n'aime pas. Je ne trouve pas ça joli. Voilà. Voilà pour celui-là. Eh bien. Ensuite, il y a celui-là. Plus discret, plus facile à porter au quotidien. Voilà. Ça, c'est celui-là. Très, très joli aussi. C'est des lingettes. Elles sont hydratantes, Laurence. Je ne vais pas muser les lèvres. Ne vous inquiétez pas. Elles sont humidifiées. Avec du démaquillant. Ce sont celles-là qui sont très bien, d'ailleurs. C'est des lingettes Nivea micellaires qui marchent aussi sur le waterproof. C'est écrit, ce qui est très rare. Et ça marche pas mal. Franchement, je suis agréablement surprise. Voilà. Et donc, le dernier, c'est celui-là. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Ouais. Voilà. Un peu métallique. Je l'aime bien. Et donc là, les quatre comme ça. 5 euros les quatre. Je vais vous remontrer comment ça se présente. Voilà. Quand vous les achetez, ils sont comme ça. Je vais y arriver. Je vais les remettre beaux. Pour faire ça bien. Voilà. Ils sont comme ça. 5 euros les quatre. Et je vous dis, il y a plusieurs autres tendances. Il y a dans les orangés, dans les nudes. Il y a un nude qui est magnifique avec quatre nudes aussi. Sublime. Vraiment très, très, très beau. Voilà. Donc ça, ici. Ensuite. Dernière chose. Alors ça, c'est pas Primark. Ça, c'est comment ça s'appelle ? Pro coiffure. Alors, oui, ce soir, j'ai trouvé des masques pour les pieds. Ça doit être sympa aussi chez Action. Oui, certainement. C'est une espèce de botte en plastique dans lesquelles on met de la crème. Alors, je vous dirais que c'est un peu comme la crème pour les mains. Pour éviter d'acheter des trucs comme ça. Oui, j'utilise toujours le Babylissme, mais je vais vous en reparler. Donc, si vous n'avez pas de masque pour les mains, vous prenez, vous savez, des gants en plastique, là, les trucs pour faire, pas pour faire la vaisselle. Ceux qui sont transparents, qu'on achète en grosse boîte par centaine, ça ne coûte rien. Vous mettez bien de la crème sur vos mains, vous mettez les gants comme ça et vous les gardez. Ça fera l'effet masque, c'est pareil. La question, c'était, oui, j'utilise toujours le Babylissme pour faire mon brushing. Mais, mon mari pour Noël m'offre le Dyson, mais je l'essaye d'abord pour voir si je le garde. Parce que j'ai un mois pour l'essayer. Quand on achète chez Dyson, on a un mois pour essayer le produit. Et à ce tarif-là, je l'essaye. Voilà, je vais être sûre que ça m'en revient. Pour l'instant, je ne suis pas trop déçue. Ça fait ce que je voulais parce que j'ai des cheveux qui sont difficiles à discipliner. J'ai un gros cheveu qui frise et ce n'est pas facile. Voilà, ça, je reviens à ça. Donc, chez Pro Coiffure, je suis rentrée. Et là, je vois une nana avec un rouge à lèvres qu'avec des paillettes. Je me suis dit, ah, avec mes copines, on jour de l'an, on va s'amuser avec ça. Si elles sont d'accord, bien sûr. Mais elles savent que chaque année, j'amène des trucs délirants. Regardez les paillettes. Alors, je ne peux pas vous montrer maintenant. Il faut appliquer ce produit-là d'abord. Voilà. On met d'abord ça sur les lèvres. Alors, ils expliquent, je m'entraînerai avant. Il faut le mettre par quart de lèvres parce que ça doit sécher. Ensuite, on prend les petites paillettes comme ça. Et on les met comme ça. Alors, après, ce n'est pas super agréable. On ne passe pas toute la soirée avec les paillettes. Mais voilà. Mais cet effet avec les paillettes, c'est trop, trop mignon. Bon, peut-être que vous me verrez en photo avec ça pour le jour de l'an. Voilà. Et ça, je l'ai payé 12,90 euros. Ça existait en rose, en rouge, en orangé. Il y avait encore une autre couleur, mais je ne me souviens plus laquelle c'était. Très, très, très mignon. C'est pour s'amuser. Nous, on aime bien s'amuser. Oui. Quand je les serrai, je vous montrerai. Et ensuite, mais je ne les ai pas pris. Mais de toute façon, on est déjà à 28 minutes. Donc, on le fera un autre soir. Je suis allée chez Calvin Klein. Et là, je vous montrerai ce que j'ai acheté parce que je ne pensais pas que je pouvais acheter des choses. Ça, c'est Calvin Klein. Mais je vous raconterai ça la prochaine fois. Bon, mais je crois qu'on a tout vu. Avez-vous des questions ? Comme d'habitude. Dites-moi tout. Mais vous voyez, tous ces petits rouges à lèvres, voilà, 5 euros les 4, con. Et ceux-là, je vous ai donné le prix, 3 euros, celui-là, avec le crayon. Et celui-là était à 4. Celui-là était en promo. Voilà. C'est des petites choses comme ça. On ne trouve pas moins cher ailleurs. Je sais bien. Ce n'est peut-être pas vegan, tout ce que vous voulez. J'en sais rien. Vous savez que moi, je ne m'attache pas à ça. Je comprends celles qui souhaitent le faire. Mais voilà. Là, au moins, on peut s'amuser. Clairement. Je vous ai tout dit. J'ai peur d'en avoir oublié. Non, j'ai tout dit. J'ai été sage. Nous arrivons presque aux 30 minutes. Là, on a dérapé ce soir. D'habitude, les lives de semaine, comme ça, ils sont plus courts. C'est d'habitude. Alors, demain. Reprenons. Où j'en suis du planning. Demain, 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 demain. Et donc, on fera Calvin Klein, je pense. Enfin, je ne sais pas. Encore, je vais voir. Parce qu'il y a aussi le make-up Yves Rocher avec une toute petite palette que vous aurez à gagner aussi. Le Dyson, 500 euros. Pas compliqué. J'ai vu Marie qui a posé la question. 500 euros la bestiole. Donc, il a intérêt à faire vraiment quelque chose de bien pour mes cheveux. Et pas les abîmer, surtout. C'est pour ça que je vais bien l'essayer. Je le maltraite bien depuis une semaine que je l'ai. Je peux vous dire que je l'essaye à fond. Voilà. Et sinon, le Babyliss, c'est toujours le meilleur. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo que je vous mettrai en début d'année. Où je vous montre comment je l'utilise. Où je vais vous faire un accéléré du brushing avec le Babyliss. Vous verrez ça. Je vous montrerai ça rapidement. Mais après, quand on aura fini tous les lives quotidiens. Parce que ce n'est pas possible de mettre plein de vidéos en ligne en même temps. Voilà. Donc, demain, je vous donne rendez-vous à 18h. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Comme d'habitude, vous vous abonnez. Vous likez. Vous n'hésitez pas. Vous partagez. J'ai du blond dans mes cheveux. Oui. Alors, en fait, que j'explique. J'ai toujours mes cheveux gris. Voilà. Tout ça, c'est du gris. Tout dessous, là, c'est gris. C'est beau, comme ça. Voilà. Dessous, c'est tout gris. Vous voyez ? Et en fait, les gris. Oui, moi aussi, je les laisse friser. Je ne les maltraite pas. Et le Dyson n'est censé pas les maltraiter, justement. Bref. Je continue. J'ai toujours le gris. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on veut des cheveux gris qu'on n'a plus le droit de s'amuser. Donc, on peut faire soit des mèches plus foncées, soit du blond. Voilà. Donc là, j'ai fait faire du blond. Mais alors, le blond s'arrête là. Je ne ressemble à plus rien. On dirait une folle. Vous voyez ? Là, il n'y a plus de blond. C'est que devant, je fais faire quelques mèches blondes. Sinon, c'est reparti comme en 14 ou à l'époque où je faisais des mèches partout. Enfin, je faisais mèches et couleurs. Mais voilà. Mon gris est toujours là. Et là, vous voyez, c'est plus foncé parce qu'ils ne sont pas encore assez gris. Ce sont mes vrais cheveux qui sont comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a les cheveux gris qu'on doit être triste. Voilà. Moi, je dis, le gris, ok. Je l'assume. Mais on peut s'amuser avec. On peut faire des mèches rouges, des mèches de toutes les couleurs. Il n'y a pas de raison de ne pas s'amuser avec du gris. Donc là, c'est un peu blond. Oui. Voilà. Que vous dire d'autre ? On a tout dit. Rendez-vous demain soir. Prenez bien soin de vous. Marie-François, si tu es toujours là, tu fais attention à toi. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'en ai mis sur la main. Et je vous dis à demain soir à 18h. Bye bye.